Nous avons des donateurs fidèles et donc cela nous a permis d'attribuer un certain nombre de prix d'initiative locale. Et Margot va vous présenter le grand prix. Je vais d'abord inviter l'ensemble des lauréats qui ont reçu un prix dans le cadre du prix donateur à me rejoindre à la tribu. Ainsi, Mme Sylvie Mervy qui est médecin-gériatre à la CMSA, qui dira quelques mots également. Peut-être que pendant ce temps-là, les lauréats, vous pouvez nous rejoindre à la tribune. Donc on va vous les présenter chacun à leur tour. Mais le grand prix, effectivement, qui est l'accueil du jour de la mise en retraite de la BIC. Les gens qui viennent un peu partout, de Grenoble, de Bretagne. D'abord, c'est les Fils-Coupes, si vous avez l'air. Cette année, le prix donateur avait comme thématique principale de s'intéresser et de soutenir, de valoriser des initiatives qui consistent à aider les personnes qui vivent chez elles à y vivre le mieux possible, tout en restant connectées avec ce qu'on pourrait appeler le vaste monde, la ville. Parce qu'on sait que si rester chez soi est le souhait de la plupart des personnes, on sait aussi qu'avec les troubles cognitifs, cela peut finalement s'assimiler à un confinement au domicile. Et vous allez voir comment l'ensemble des lauréats ici présents contribuent à ce que vivre au domicile ne signifie pas retrait du monde. Mais je laisse pour en dire davantage quelques mots. Et avant d'introduire les lauréats, Mme Sylvie Merville, qui nous fait l'amitié de venir ici. Donc Mme Merville, qui a été l'un des membres du jury. Et pour nous, c'est très important dans nos jurys d'avoir des représentants d'institutions telles que la CNSA, et aussi d'avoir d'anciens lauréats et d'anciens porteurs de projets. Et je sais que l'un des membres du jury, M. Coudre, est quelque part dans la salle. Donc je le remercie également d'être venu aujourd'hui. Donc Mme Merville, je vous laisse la parole avant de la donner à notre grand prix. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier la fondation Médérique Alzheimer pour la confiance qu'elle m'a faite en m'invitant d'une part à participer à ce jury et en m'invitant à remettre ce jour le grand prix en tant que représentante de la CNSA. Très brièvement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, Je rappelle quand même pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas les missions de la CNSA, ce qu'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est une caisse qui a été créée en 2004 suite au dramatique épisode de canicule de l'été 2003 et dont les missions se sont vues confortées par la loi du 11 février sur la qualité des chances et des droits des personnes handicapées. Ces missions sont donc de financer des actions en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, de garantir l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, d'assumer une mission d'expertise et d'animation pour suivre la qualité des services rendus aux usagers. C'est donc une caisse à la fois chargée de répartir des moyens financiers, mais aussi une agence d'appui technique. Aussi, participer au jury des prix des donateurs intervient dans la continuité des missions de la CNSA, puisque, comme il a été dit, ce prix vise à récompenser des actions locales permettant à des personnes malades d'avoir des activités et une vie sociale à l'extérieur du domicile. Nous sommes bien donc dans la compensation de la perte d'autonomie, le maintien de la citoyenneté et la participation de la vie sociale qui fondent les valeurs de la CNSA. Je suis donc médecin-gériatre au sein de la direction de la compensation de la perte d'autonomie depuis maintenant trois ans. Au préalable, j'ai exercé dans un conseil général, ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience de terrain. Cette expérience de membre du jury, c'est pour moi une grande première, puisque j'ai été jury d'examen d'étudiant, mais jamais jury de prix, donc c'était une première. Et ça a été une expérience fort intéressante et enrichissante pour moi. D'abord, en premier lieu, par la lecture de l'ensemble des dossiers, qui présentait des actions très diversifiées, extrêmement riches et surtout pleines d'humanité. Ça a été vraiment pour moi un vrai bonheur, me ramenant avec satisfaction à un terrain que j'avais maintenant, je ne dirais pas oublié, mais qui s'éloignait et dont je connaissais déjà toute la richesse, mais qui s'est confirmée tout au long de cette expertise. Ce fut aussi le constat que l'innovation, l'inventivité, la créativité restent omniprésentes grâce à l'imagination, la motivation, le professionnalisme d'hommes et de femmes qui se mobilisent pour nouer des partenariats en vue de trouver des solutions aux personnes malables et vulnérables qu'ils accompagnent afin de leur permettre le maintien dans la vie sociale, en valorisant, en stimulant l'autonomie et les capacités encore présentes dans le respect de leur dignité. En ce moment-lieu, il y a eu le temps du jury lui-même. Déjà de par sa composition, nos origines institutionnelles, professionnelles, différentes ainsi que la présence d'anciens lauréats, ont permis une analyse technique singulière pour chacun d'entre nous et un regard croisé pluridisciplinaire alimentant de façon intéressante et riche le débat. La tâche ne fut pas si simple, il ne faut pas le croire. Toutes ces actions de qualité, parce que chacun des dossiers présentait vraiment des expériences particulièrement riches, ont généré des discussions, de longs débats animés, tant les avis étaient partagés. Nous avons quand même réussi à trouver un consensus qui satisfasse chacun d'entre nous et à déterminer un classement que nous allons maintenant vous présenter. Donc, le Grand Prix a été attribué à l'accueil de la buissée des murs dérignés dans le Maine-et-Loire. L'action consiste à favoriser des rencontres intergénérationnelles grâce à un partenariat ancien, depuis une dizaine d'années, depuis ce que j'ai pu en lire, avec la maison de l'enfance, avec cette origineurité, parce qu'on parle souvent de relations intergénérationnelles, mais bien souvent, c'est une rencontre qui est unique et qui ne se renouvelle pas forcément. Mais il y a cette originalité, que ce soit récurrent, de permettre la création, dès le début de l'année qui démarre et de la prise en accueil de jours de patients, d'un binôme adulte-enfant, binôme qui s'apprivoise, qui s'appréficie et qui se rencontre chaque mois sur un thème pour partager des activités au sein d'ateliers dont la thématique est renouvelée chaque année. C'était vraiment particulièrement intéressant. J'imagine que dans cette action, vous devez vivre des moments particulièrement émouvants. Et il se noue bien évidemment un lien entre l'adulte et l'enfant. Tout cela participe au maintien du lien social, à la dignité de la personne âgée et puis aussi, je dirais, un vecteur éducatif vis-à-vis de nos petits-enfants. Donc, j'appelle Mme Céline Touché, coordinatrice de l'équipe d'accueil, à venir nous parler de cette action et je lui présente toutes mes félicitations pour cette... Merci beaucoup, mais je n'aurais pas grand-chose à rajouter à votre discours parce qu'il retrace vraiment notre action. Vous avez utilisé des mots innovation, originalité, mais vraiment, nous, dans notre quotidien d'accompagnement de la personne, quelque chose... Enfin, c'est pour nous quelque chose qui s'est fait simplement et qui se fait toujours simplement. On n'a pas l'impression... Enfin, on a été très surprise de recevoir cette attention, ce prix parce que, effectivement, l'intergénération, c'est quand même une action qu'on peut retrouver dans d'autres lieux. Et on essaie vraiment, en tout cas, d'adapter nos activités, nos actions auprès de ces personnes, au plus près de leurs besoins. Et ce que vous avez retraduit de notre action, vraiment, c'est ça. C'est l'humanité, c'est la personne, c'est ses besoins, c'est le bien-être, c'est la valorisation. Et au-delà d'être un lieu d'accueil à la journée, à la semaine, on cherche vraiment, au-delà de la simulation cognitive, on cherche vraiment à permettre à ces personnes de retrouver une vie en société qu'elle a parfois perdue du fait de la maladie, de l'isolement qu'elle entraîne, parce qu'il y a encore beaucoup d'informations, de connaissances à apporter au grand public par rapport à l'accompagnement de ces personnes. Et toutes ces actions, notamment l'intergénération, qu'on a développées, on cherche vraiment à ce que ces personnes retrouvent un lien, une vie en société. Donc il y a l'intergénération qu'on a vraiment mis en avant, puisqu'elle existe depuis bientôt 10 ans, avec des rencontres effectivement mensuelles, avec un partenaire local. On va essayer de la développer avec d'autres partenaires du territoire, associations de bienfaisance, MAM, on pense à une maison d'accueil, maison d'assistante maternelle. Mais on développe aussi d'autres partenariats dans le cadre d'ateliers bricolages avec un public handicapé. Enfin vraiment, c'est notre volonté de dépasser la maladie, mais bien de considérer la personne dans son intégralité de personne. Je crois que Mme Melville a dit quelque chose de fondamental. C'est qu'elle a dit, quand on a vu les dossiers, l'intergénération, il y a plein de gens qui le font. Et ce qui est toujours très difficile dans des jurys, c'est d'arriver à trouver la chair derrière les mots. Parce qu'il y a des mots qui sont selon les époques, comme l'a rappelé notre président, ça fait 12 ans qu'on remet des prix et qu'on sélectionne des équipes. Et il y a des mots qui sont des mots plus ou moins à la mode selon les époques. Et il faut arriver à trouver et à cerner ce qui, au-delà des mots, constitue une véritable action dans la durée, dans le temps et avec d'autres partenaires. Et c'est ça qui est formidable dans ce projet. Avec mon directeur, M. Malgorde, on a été le porte-parole de ce projet qui existe depuis 10 ans. Mais Véronique Jacquet, qui est à mes côtés, a été l'instigatrice de ce projet et le porte avec beaucoup de dynamisme depuis 10 ans. Voilà, donc on invite tout le monde à nous rejoindre pour la photo. À défaut de pouvoir accueillir tout le monde à la tribune. Mais merci beaucoup. Félicitations.